Here we go Ok, ça c'est très mal terminé, c'est pas grave, mais faut pas s'allier. Ça a été une jolie histoire et tu n'as pas le droit de cracher dessus. Ses propos extrêmement durs, Inigo Willy 4 les a en effet donnés à nos confrères de France dimanche dans une interview par Rue en 2000. Un entretien dans lequel, Guy Belle, son vrai nom, avait dit pire encore, en révélant que son union avec la petite fille de français moyen n'avait été qu'un coup marketing de savamment monté, pour être honnête avec vous, j'ai occulté cette partie de ma vie, qui n'a duré que 4 ans. Notre mariage a été monté. Il n'y avait aucun amour entre nous. Les producteurs de Chella nous a demandé de nous marier. Un producteur qui n'était autre que le fameux Claude Carré, qui deviendra ensuite la bête noire de la chanteuse. Chella qui vient qu'excédée par le mépris de son ex-mari devant les caméras de France 3 en 2016, a cependant elle aussi fait preuve d'un certain dévain. Le moment d'évoquer cette union c'était en 2003 dans le livre Ne vous fiez pas aux apparents. Édition Plomb, elle y racontait au journaliste Didier Varro, « Je n'ai jamais revu mon mari depuis 1979. Mais je n'aime ni agressivité. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. Je serais incapable d'évoquer notre couple car, pour moi, il n'en reste rien, pas même de la nostalgie. » En effet, quel crédit accordé à présent à l'anecdote et selon laquelle Chella aurait rencontré Ringo en 1970 lors d'un shooting pour Télépoche, « Chella » venu jouer la comédie pour un roman photo intitulé « Une hôtesse nommée Chella » et lui alors simple figurant. Crédit photo, « Best image » Sous-titrage Société Radio-Canada